Et salut tout le monde, c'est Jean Bloch et on se retrouve pour l'épisode que je n'ai pas de numéro mais qui arrive dans la seconde, le 47e, eh oui ! Je sais pas pourquoi... Là je récupère juste les pouces parce que... On va dire que c'est la matière qui nous manque le plus, on va dire. Et comme vous voyez, j'ai des trucs qui traînent dans mon inventaire, eh oui, des bâtons de Blaze et tout ça. Hein ? Je savais pas que ça faisait ça. Je vais y ranger ça. Le bois, je vais y ranger dans le bois, là, ses pouces. Dans le Nether, je vais ranger la brique. Voilà une même d'acte, vous vous rappelez, c'est la pêche. Donc les épées, on va les mettre dans les armes. Ça, il fera des trucs gratuits. Le Nether, est-ce qu'il a mis les bâtons de Blaze, non ? On va les mettre là. Ouais, on va faire des blocs de quartz. Voilà, vite. Ça va permettre justement de les ranger. Je vais ranger dans ce coffre... Les flèflèches. Pas les flèflèches, les flèflèches, c'est là. Ah non. C'est où les flèflèches ? Autour de la lave, c'est elle, là. Eh, les poulets, vous saoulez, hein. Donc, j'ai rangé ça. Je vais ranger les mêmes tags. Et on va rentrer à la maison, en fait. En piquant, comme d'habitude, un petit présent. Donc, on va aller dans le Nether, parce que, tout simplement, on va rentrer à la maison. Et je pense que je vais commencer à réfléchir sur l'endroit où je vais mettre la maison. Ok. J'espère juste que... Bon, on va raconter un peu du monde en Minecraft, mais que ça concerne Minecraft. C'est que, en fait, vous savez, j'ai décidé de mettre le serveur Jimbo... Le serveur Jimbo World était déjà sur un serveur dédié. Et j'ai décidé de mettre le Feed the Beast sur le serveur dédié. Sur le même serveur dédié. Donc, il y en a qui vont dire, « Ouais, je pense que c'est une mauvaise idée. » Il y en a qui diront, « Ouais, ça peut réduire les coûts. » Donc, il va falloir finir ça. J'espère qu'on le finit en live. On n'a pas eu vraiment le temps à faire en live. On aurait pu faire des lives samedi et dimanche, mais... On ne les a pas faits. Donc, désolé pour ceux qui s'attendaient des lives. On va essayer d'en refaire. Peut-être... Restez aux... Restez aux... Restez aux aiguées sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, je vous le dis. C'est là-bas où vous pourrez être informé du prochain live possible. Donc, voilà. Alors, donc, pour la petite histoire. Et c'est que le problème, c'est qu'en fait, c'est du Linux. Et on doit faire des systèmes pour pouvoir... Pour pouvoir faire en sorte que ça marche, que ça fasse une sauvegarde, que ça redémarre automatique. Il y a vraiment pas mal de procédés qui font que... On a vraiment besoin... On a vraiment besoin de pas mal de trucs. Et il y a un procédé qui permet d'avoir... Ce que vous savez, si vous avez déjà testé... Le faire un serveur Minecraft, c'est que... Il vous ouvre une... Une fenêtre de commande. Vous voyez ? Donc, la maison... J'ai fait la marre là. Je vais faire un passage pour la surface là-bas. Donc, la maison devrait être logiquement vers ici. Là, vous voyez là. À peu près là. Donc, il va falloir que je vire les coffres et que je les mette ailleurs. Donc, je sais pas en quelle matière je vais la faire. J'ai des matières qui sont à revendre ici. Vous voyez ? Roche. Mais, j'ai pas envie de faire que de la roche. Donc, on va essayer de voir à faire des petits systèmes que de la roche. Là, il y a de la pierre, mais en masse. Vous voyez ? Je peux avoir de l'andésie, de la diorite et tout ça. On va essayer de faire peut-être un mélange avec tout ce qu'on a là. J'ai ma coffre là. Donc, euh... Euh... Je réfléchis. On va réfléchir ensemble. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ça fera plaisir. Puis, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir sur cette vidéo. Tu vois, c'est bizarre. D'habitude, je ne l'annonce pas en début de comme cette vidéo. Donc, je disais... Vous savez que quand vous utilisez un serveur Minecraft... Euh... C'est une fenêtre de commande. Vous voyez ? Où vous rentrez des commandes et tout ça. Ben, quand vous fermez cette fenêtre, vous savez très bien que le serveur se ferme. Donc, sur Linux, pour avoir la parade, on a un système qui s'appelle Screen qui permet justement de gérer des terminaux qui sont comme l'invite de commande sur le... Sur Windows et qui permettent justement de faire en sorte... Tiens, je vais dormir parce que c'est la vie et on ne se rend même pas compte qu'il fait jour ou nuit ici. C'est juste que j'ai vu la lune monter. Et donc, le truc, c'est que grâce à cette commande Screen, ça permet de garder cette fenêtre, du moins cette fenêtre dans le terminal de Minecraft ouvert pour que le serveur continue à tourner malgré qu'on ferme la fenêtre. Et le truc, c'est que pour le story start, il faut que je rentre dans ce screen, dans cette fenêtre, pour pouvoir, du moins, pour pouvoir taper la commande de stop avec un petit déco qui dit 10, 9, 8... Voilà, pas 10, 9, 8, qui dit 10 secondes avant le redémarrage du serveur et hop, il redémarre. Donc, et le truc, c'est que forcément, j'ai besoin de... j'ai besoin de faire ça pour que le serveur ne sature pas. Euh, j'ai quoi ? On va voir ça. Et forcément, le problème, c'est que Screen n'est pas assez intelligent. C'est vraiment bien foutu, non ? Euh... Et Screen n'est pas assez bien foutu et... Et vu que j'avais à peu près le même nom de Screen, il y en a un, c'était Minecraft et l'autre, Minecraft FTB... Il me stopp... À l'union où j'indiquais, il me stoppait le serveur FTB au lieu du serveur... Au lieu du serveur Jimbo World, ce qui fait que le serveur Jimbo World ne s'éteignait pas... Et que l'autre s'éteignait, mais vu que... Vu que la commande a... Vu que la commande s'exécutait, il pouvait pas redémarrer le serveur Jimbo World, parce que le serveur Jimbo World était déjà... ...était encore allumé, donc il pouvait pas relancer le truc parce qu'il était sur le même port. Euh... Je réfléchis... Euh... Peut-être une maison un peu en L... Vous voyez un petit L ici, là... Genre, hop, un L et paf, ça fait des choqu'à pique. Non, je sais pas. Donc, ouais. Pour continuer l'histoire, ce petit souci... Ça veut dire que l'autre serveur ne redémarrait jamais. Que l'autre, il s'est éteint. Et ça veut dire qu'à une heure plus tard, quand je devais redémarrer le serveur FitTheBeast, il pouvait pas redémarrer parce que... Quand le truc, le script qui permettait de redémarrer, le premier truc qu'il faisait, c'est qu'il essayait d'aller dans la fenêtre. Dans la fenêtre de FitTheBeast. Et vu que FitTheBeast était éteint, il pouvait pas aller dans la fenêtre pour l'éteindre. Donc, il annulait la commande et le serveur ne se redémarrait jamais. Donc, j'étais obligé de le redémarrer. Ce qui fait que j'étais obligé de donner des noms bien différents, avec aucune similitude possible, pour que, justement... J'ai pas de soucis, là. Euh... Comme ça... Ouais, on va la faire ici, un truc comme ça, grosso modo. Vous voyez ? Un truc comme ça. On va mettre un truc là. Et un truc comme ça. Vous voyez ? Juste là. Et on va faire peut-être un truc comme ça. Vous voyez ? Je sais pas... Attendez. J'essaie d'avoir le même procédé. Donc... C'est pour être sympa d'avoir un type de maison différente. Il y a combien de blocs ? 1... 2... 3... 4... 5... 5 blocs ? Ok. Euh... Donc, il est à peu près... Non, mais attendez. J'essaie de comprendre. Donc, ce qui fait que maintenant, j'ai résolu le problème et que les deux servers cohabitent sans qu'il y en a un qui se fasse... Intermédier par le truc... Par l'autre. Alors, 1... 2... 3... 4... 5... 5 décarts. Donc, j'ai dit... Il faut qu'il y a 5 décarts. Et après, je pose sur le 6ème bloc, c'est ça ? Ouais. 5 décarts. Et je pose sur le 6ème bloc. Euh... Bingo. Alors, et après, je mets un truc ici. Là où il y a 3 décarts. Ok. Là où il y a 3 décarts, c'est-à-dire là. Ouais, j'y étais presque. Ouais. Regardez. En fait, une maison qui est comme ça. Vous voyez ? Qui est dans le coin avec un peu des angles un peu spéciaux. Ce qui fait que ça peut offrir une maison sympatoche. J'ai des torches là, c'est bon. Il y a l'air d'avoir un petit problème de luminosité ici. Donc, on va le remédier. Comme ça. Voilà. Ouais, ça peut faire... Ça peut être sympa. Regardez. Non ? Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz. J'essaie des patterns. Et donc, on a dit ça qu'on va faire. Comme ça ? Euh, non. On va agrandir un peu. On va le mettre là. Ça fait 5 également. On va voir là. 1, 2, 3, 4, 5... Et on pose. Ouais, regardez la maison. Ça peut faire quoi ? Ça peut faire un système sympa. Le souci, c'est comme vous le voyez, c'est que ça va faire des diagonales... Euh... Un peu bizarres. Mais on fera une porte à peu près par là. Un truc comme ça. Ou par là-bas. Ou par là-bas. Je sais pas. Ou carrément là, dans l'axe central. Et on fera une porte... Euh... Euh... Donc, on va faire ça. Ça. Et ça. Attendez. Si je fais comme ça et comme ça. Il y a une porte comme ça et une porte comme ça. On est d'accord. J'ai une porte qui... Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ouais. Et ce genre de truc, ça permet justement qu'il alerte pas. Ses collègues... Euh... Attendez, donc... Faut que je mange en plus. Non, j'ai dit, faut que je mange. Euh... Il y a une porte. C'est déjà ça. Parce que, faut que je comprends la logique du jeu. Donc, si je mets une porte comme ça... Je peux en mettre une ici, non ? Non. Ça le fera pas. En fait, faut que je fasse ça. Et que je mette une porte par exemple là. Une porte par exemple là. Vous voyez ? Ce qui garde à peu près la logique. Et à ce niveau là... On fait un truc, un système à la con. Comme ça. Vous voyez ? Et ça fait des portes... Des portes con. Oui, oui. Vous pouvez le dire. Parce que ça va faire une porte ici. Ok. Mais il y a une porte aussi ici. Ouais, le design n'est pas parfait. Je le conçois. Voilà. On va peut-être faire ça. Ça va être plus simple. Au lieu de faire un système un peu trop con. Quoique non, ça fait un peu trop grand ici. On va casser un peu ici. On va mettre ça là. Ça... Ici. Ouais, c'est pas... En fait, c'est pas évident de faire des... Des systèmes comme ça. Parce que... T'es vite paumé quand t'essayes de faire un truc. Voilà. Et on peut faire quand même un système de porte là. C'est pas interdit. Vous voyez ? Une porte... Comme ça, vous pouvez rentrer par là. Ou rentrer par là. Pas besoin de se prendre la tête, tout ça. Ah, j'essaie vraiment des patterns un peu spéciaux. Donc, ouais. Je sais pas vraiment, en fait. Il y a où le soleil, là ? Là-bas ? Ok. Donc, ouais. Je mets une porte ici. Pour rentrer. Et une porte ici. Ce qui fait que de l'intérieur, tu vois, comme une double porte à la con. Ça peut... Ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire. Ça peut rendre un petit truc supplémentaire. Et puis, on peut mettre des vitres en... Des... Des vitres ? Pas des vitres. Des... Du vert. Pour faire les vitres. Ça peut rendre un petit truc sympa. Et puis ça, au lieu de le mettre comme ça. Ou dans la couleur que seront les autres murs. On le mettra dans une couleur un peu spéciale. Du bois. Un truc comme ça. Histoire d'offrir un petit effet sapatoche. Et ça peut être sympa. Une petite maison comme ça. Un peu de traviole. Franchement, ça peut... Ça peut apporter quelque chose. En plus, ça permet de l'avoir dans un... Dans un format différent qu'on peut avoir... Qu'on peut voir les maisons. Et là, on peut mettre une belle porte. Mais le problème, c'est que... J'ai pas le bois qu'il me faut. Du moins. Euh... Non. Voilà. Donc... Je réfléchis. Je regarde. J'ai pas de... J'ai pas de bois intéressant. J'ai transformé tout en échelle. Donc... Y'a un truc d'eau, là, qui coule. J'espère juste que c'est pas là. Parce que ce serait dommage d'avoir fait un... Une source ici. Y'a de la lave en dessous. Tiens. J'étais pas au courant. Donc, ouais. On n'hésite pas à donner vos avis, quand même, sur ce... Sur ce design. Ce que vous en pensez. Est-ce que c'est original ? Je pense. Est-ce que ça a déjà été fait ? Vu que ça sort de ma tête. J'espère pas. Sinon, c'est vraiment... Je sors des idées à la con. Et que je me rends même pas compte que c'est... Que c'est déjà existant. Par contre... On va réparer ça parce que... Voilà. C'est juste que depuis que c'est comme ça, ça me tape un peu sur les nerfs. De voir les deux trucs qui sont pas au même endroit. Là, ils sont au même endroit. Maintenant, la psychologie a fait telle que je les voyais de traviole. Maintenant, ils sont de traviole pour moi. On peut faire ça. Même plus simple. On peut faire ça comme ça. Là. Je vais les mettre là. Je vais les mettre ici. Ouais. Ouais. On va s'encontenter. On peut faire pareil ici. Voilà. Voilà. C'est des gens-là qui se faisaient chier avec des torches. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai mis des torches là. Donc ouais. Euh... Je sais pas. Franchement... Ça peut faire un petit truc sympa. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là... Si je mets une porte là. Comme ça. Et une porte ici. Ça, ça sert plus à rien quoi. Faut que j'arrive à... Et j'ai pas de bois forcément. Je peux faire des portes en fer ? Ouais. On va faire des portes en fer en attendant. Comme ça au moins... Puis ça on offre 3. Donc euh... Je vais faire un petit bouton pour appuyer. Ok. C'est... C'est où ? Aussi j'ai commencé à taper dedans. Là. Voilà. Un petit bouton. Pour les ouvrir. Parce que vous voyez... Si je fais... Merde. Et en plus il les met pas dans le sens que je veux. Donc il faut que je fasse un truc comme ça. Et un truc comme ça. Vous voyez ? Si je fais ça... Vous voyez ce que ça fait la porte ? C'est sympa en fait. Je me suis pris la tête pour... Pour faire ça. Regardez. Hop. Double porte comme ça. Ça le fait quoi. Et je dirais même plus... Dans un autre sens ça le fait aussi. Regardez. On va faire un truc. Vous voyez ? On fait ça. Et on fait ça. Et regardez. Même dans ce sens là ça le fait quoi. Vous mettez le bouton au milieu. Vous voyez ? Ça fait le même système mais dans l'autre sens. Ça peut être sympa parce que regardez. Hop. Bon bien sûr. Vous remplacez ça par autre chose qu'un bouton. Ici. On va faire une date de pression là. Hop. Normalement. Je fais ça. Ça passe. Regardons tout de suite ce que ça donne avec la... La plaque de pression. Et là t'en mets un. T'en mets une là. Normalement ça devrait permettre d'ouvrir la porte. Ouais faut que je mange hein. Par contre faut vraiment que je mange. Parce que... Hop. On va faire ça. Prendre la moitié. Voilà. Et on met une là. J'approuve. C'est vrai que... Là tu te dis mais... Oui mais... Ça le fait hein. C'est ça le pire. C'est que ça s'ouvre nickel et tout ça. Franchement... Je suis plutôt satisfait. On va en faire deux de plus. Vous allez comprendre pourquoi. Ça fait sombre en fait en haut. Attends mais... Une ici et une ici. Parce que si tu passes comme ça... Ouais ça ouvre. Non on s'en ouvre qu'une quoi. Je préfère arriver comme ça. Vous voyez. Mais à ce niveau là... Il faudrait pas faire un petit... Bouchement ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça paraît plus bizarre comme ça. Parce que derrière ça fait chelou. Tu as envie de rentrer de tous les côtés. Par... En dessous je peux faire des... Je peux faire... Je peux faire sous les dalles un chemin de... De redstone qui alimente justement sous... Sous la porte quoi. Parce que regardez. Ça... Ça en ouvre qu'une. Je peux faire un... Un chemin de redstone qui alimente le tout quoi. Ça veut dire que si j'ouvre là... Ça ouvre les deux portes. On va tester. J'ai un peu de redstone. J'ai de la redstone. Non elle est trop haute la redstone. Elle est trop basse la redstone pour pouvoir la... La récolter. C'est vrai qu'on peut faire ça. On peut grimper sur les portes. Ouais voilà donc... Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est toujours sympa de lire vos commentaires. Après le nom... Le système des... Mais le système des plaques oui. On peut ouvrir les portes. Mais après ce sera plus des portes normales pour moi. Franchement euh... Vous voyez en fait de toute façon tant qu'on reste dessus. Ça reste ouvert donc on passe. Paf. Ça ferme. Sale fait. Mais sinon je peux faire un truc avec des... Des pistons. Vous savez ça se fasse une porte qui s'ouvre en pistons. Avec des pistons par le dessous et tout ça. C'est compliqué. Non c'est mieux comme ça. Bon. On va commencer à vraiment la faire cette maison. Ça va être sympa. Je vais pouvoir enfin... Enfin une maison. Je sais bien. Je vais passer à chaque fois dessus. Pour avoir une maison qui va s'ouvrir. Tout ça. Ça va être cool. Qui va s'ouvrir. Oui. Non. On va pouvoir y vivre. Avec un petit design un peu particulier. Je ferai un petit balcon au dessus. Que reprend dans ce design là. Ça pourrait être sympa. Bref. Bah on va s'achever là. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Ils sont plus courts que d'habitude les épisodes ces derniers temps. Il faut juste que j'arrive à retrouver un rythme pour les vidéos assez décent. Merde. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like. Mais il faut que j'arrête de sauter dessus. N'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour donner votre avis sur la maison et tout ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à regarder les précédents épisodes. Si vous ne les avez pas vus. Et aussi ainsi que la vision des autres participants. Donc actuellement les taux. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous jeudi. Sûrement pour la suite de la maison. Ou peut-être une aventure improvisée. Comme je fais souvent. Donc euh... J'ai dit vendredi ? A jeudi non. J'ai dit jeudi. A jeudi pour de nouvelles aventures sur le Gym Award. Ciao bye bye !